Les plages de Libreville seraient-elles devenues de véritables mouroirs pour les usagers ? La question se pose avec acuité au regard de la fréquence de noyade enregistrée ces derniers mois. Dernière date, celle d'une jeune fille noyée, le week-end écoulé, c'était du côté de la plage située face au lycée national Léomba, ici même dans la capitale gabonaise. Alors, doit-on parler ici de plages insécurisées ou de baigneurs sans véritable conscience ? Des dangers que recouvre cette activité de divertissement à l'origine ? Tentative de réponse ici avec Yves Oyono et Pierre Claverrella. L'eau source de vie vient d'être source de mort. Une fois de plus, un corps sans vie vient d'être trouvé sur cette plage au lieu dit dialogue. Non loin du lycée national Léomba, un endroit fortement fréquenté par de nombreux Librevillois, souvent en quête d'évasion. Sur cette plage, de nombreux jeunes perdent souvent leur vie dans des conditions tristes. Ici, il est question d'une partie de baignade qui vient de finir mal. Je suis sorti du travail et tout, quand j'ai parti me rincer, en me rinçant, je vois un cadavre sous l'eau. J'ai dit à mon frangé, regarde un peu ça ce qui est sous l'eau. J'ai dit à Saint-Calais, mais lui, il ne m'a pas cru. Et moi, je suis bien descendu, dans l'eau, j'ai regardé, j'ai vu sur le cadavre. En descendant, donc l'eau ne faisait qu'il venir sur moi. Quand je venais, j'ai attendu que le cadavre puisse avancer. En avançant, j'ai commencé à lever les chaussures. Je suis descendu, j'ai appelé le frangé, cherchant à lui faire sortir. C'est là, on est descendu, dans l'eau, on l'a pris, nous sommes venus lui déposer, où elle est posée. Repêché des eaux, le corps de cette jeune fille d'une quinzaine d'années suscite l'émotion, mais aussi des multiples interrogations. La question est celle de savoir ce qui s'est passé pour qu'on en soit là. Depuis le lycée, ils étaient à trois. Ils ont comme une personne qui est restée à l'eau, un petit, c'est à trois. Il y a un autre cadavre dans l'eau. Oui, il y a un autre cadavre dans l'eau. Et le petit qui a tenté d'aller le sauver, il a essayé, il a vu comment la fille a essayé de monter sur lui. En montant sur lui, il a quand même réussi à s'échapper. Mais il est toujours dans l'eau jusqu'à présent ? Jusqu'à présent, il est toujours à l'eau. On essaie de regarder partout, comme la mare est un peu haute, on essaie de patienter. Sur nos plages, la prise de conscience des baigneurs s'imposent. Ne nage pas qui veut, mais qui sait et peut nager. Au moment où nos plages deviennent des vastes sites d'attractions, mieux, des discothèques et autres bars à ciel ouvert où se consomment l'alcool, les drogues et autres substances néfastes, il serait temps que les responsabilités des uns et des autres soient prises pour que ce genre de situation soit évité à l'avenir. La sensibilisation et la prise de conscience de tous s'imposent. A dit à tous, la plage n'est pas un jeu.